Musique Une visite de courtoisie à la résidence du vice-président du PDCI RDA Dambélé Lassina, membre du comité des sages du PDCI RDA Dans l'élan de la fête de la Tabaski qui marque le nouvel homme musulman Une importante délégation du PDCI RDA d'Adjamé II Conduite par les délégués Dossou Aboubakari composé des secrétaires de section Les membres du bureau politique et les UEF PDCI s'est rendu le dimanche 17 juillet 2022 A la résidence de Dambélé Lassina, vice-président du PDCI RDA Membre du comité des sages pour lui présenter leurs voeux de nouvel an et leur soutien à la famille Dossou Aboubakari, délégué PDCI RDA d'Adjamé II Chef de délégation prenant la parole à décliner les raisons de leur présence au domicile du vice-président Sans manquer de lui adresser les voeux de nouvel an Au nom de la délégation et apporter le soutien des militants d'Adjamé A l'ex-mère de la dite commune éprouvée par l'état de santé de son épouse Je suis venu cet après-midi avec les frères, les soeurs, nos mamans Pour venir te souhaiter la bonne fête de Tabaski Fasse le bon Dieu qu'il puisse te donner encore beaucoup de Tabaski Qu'il te donne beaucoup de force, beaucoup de lumière Afin que nous qui croyons en toi La délégation est composée, je vais dire, à 70% de femmes et de belles femmes Les femmes que tu vois, ce soir ici, sont les présidents de l'Union des Femmes du PDCI d'Adjamé Dénant des 15 sections que comptent nos délégations Avec à leur tête, Mme Diallo Thérèse, à qui je vais donner la parole tout à l'heure La dynamique présidente qui essaie, depuis qu'on lui a confié cette responsabilité De faire en sorte que les femmes puissent apporter leur contribution Et Dieu seul sait que cette contribution-là est grande au PDCI d'Adjamé J'ai tenu à venir avec elle cet après-midi ici Pour que tu puisses leur donner ta bénédiction Pour la nouvelle mission qu'on a confiée à la présidente Mais aussi et surtout pour t'informer que le 16 septembre Notre délégation compte investir l'Union des Femmes du PDCI d'Adjamé Honoreux de la visite et touché par cette marque d'affection Dambélé Lassina, vice-président du PDCI RDA A traduit sa joie de recevoir le délégué Dossoua Boubakari et sa délégation Le vice-président lui a prodigué des conseils Pour réussir à repositionner le PDCI RDA dans la commune d'Adjamé En vue des futures échéances de 2023 et 2025 Après une brève présentation des membres de l'UF PDCI La présidente des Femmes PDCI RDA d'Adjamé en la personne de Diallo Thérèse A remercié les membres de la délégation pour le travail abattu à ses côtés Pour l'avancée du parti Veil et Blanc A l'issue de cette visite, Dambélé Lassina, vice-président du PDCI RDA S'est prêté au micro de PDCI TV Vous faites de bon à lire, vous étiez là, vous avez vu Ça a été pour moi et ma famille une grande surprise Une surprise parce que certes, à Djamé, les délégations viennent souvent Mais en si grand nombre, je dois dire que ça nous a fait plaisir Et lorsqu'on parle du PDCI RDA Vous savez, les militants sont les vrais Ceux qui travaillent pour le PDCI Sont disposés à tout mettre en œuvre pour la réussite De ce qu'on a à faire Et c'est le cas aujourd'hui Lorsque je vois ces belles femmes Comme l'a dit tout à l'heure le délégué Autour de nous Venir parler du PDCI RDA Je ne peux que m'en féliciter Et être rassuré qu'à Djamé, les militants sont debout Je voudrais donc féliciter le délégué de son Féliciter madame la présidente de l'UVF Et féliciter les militants qui sont là Qui sont les présidentes de leurs différentes sections Et souhaiter bon vent au PDCI RDA Parce que déjà l'année prochaine C'est les élections locales Et en 2025 En 2025 En 2025 Le PDCI RDA Doit revenir au pouvoir Rassemblement démocratique africain Voyage de l'Empéa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada